Salut à tous, salut YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Charcicor d'Evolution 2. C'est dans la matérie du chaos avec San Diego en 1997. On continue l'extension du parc, on a réussi à surmonter la perte des T-Rex, on a fait pas mal de nouvelles espèces, certaines espèces qu'on avait anciennement, on les a remis, comme les Parasos, on a mis des Cellophysis ici, les Pachys sont en train de mourir, et on a nos magnifiques Sucomimus qui remplacent les Tyrannosaures récemment décédés. Donc là on va leur mettre juste une deuxième cage à poissons, comme ça on sera tranquille. Par contre je pense que je vais plus avoir besoin des chèvres. Hop, j'ai juste laissé les deux. Parfait. Alors nos Compi, ils ont l'air plutôt pas mal, mais je pense que je vais en rajouter. On a six Compi, on va en remettre un petit peu des Compi, ça coûte pas cher. Ça nous demandera huit points de génétique. Derrière, on va essayer de voir pour trouver une nouvelle espèce. Peut-être qu'on en aura déjà vu dans avant, donc les Tricé, non, Strécio, non. Apatosaure et Driosaure, pourquoi pas, allez. Alors, Extraction, il va nous falloir trois points de logistique. Expédition plus rapide, moi je dis oui. Derrière, pour les recherches, alors on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire. Pour le moment, je n'ai rien d'autre. J'ai eu deux maladies ici, c'est un truc de ouf quoi. Au niveau de l'électricité, je peux partir sur quoi ? Donc là, je pourrais rien faire. En termes d'infrastructure, 6 millions, carrément. Ça coûte cher. Ici, je pourrais partir sur le T-Rex, c'est le Mégalosaure. Malheureusement, je n'ai pas les capacités pour. Le Stego, c'est pareil. Là, je n'ai pas assez de trucs en génétique. Tu sais quoi, on va essayer de faire le Galimimus. Il va me faire neuf en génétique et deux en logistique. Pourquoi pas un peu de Galimimus, ma foi. Il faudra voir avec quoi ils peuvent s'associer, mais ça n'a pas été évident à mon avis. La synthèse, là, va bientôt être finie. En vrai, ils s'en foutent des... On dirait que les Galimimus, on pourrait les foutre là, mais bon. Moi, j'agrandis l'enclos exprès et je rajoute des sauropodes. Ah oui, on peut développer les Pachi maintenant. En termes de petits herbivores. Mais un demi-million, c'est un peu chaud, quoi. On a une de scientifiques en colère, je suppose, parce que... Bah, tu n'étais pas reposé. T'es inquiète. Ah, dommage. Neuf en génétique, t'es sérieux, de jeu ? Toi, t'es doué en génétique, donc je vais te booster là-dedans. Toi, je vais te booster aussi en génétique. Déjà, le spécialiste logistique, on va le garder. Et en bien-être, on va le garder aussi. Alors, je vais voir si je ne peux pas encore booster un petit peu mes employés, tiens. Là, c'est quoi ? Ouais, 4 sur 6, c'est un peu long. Au niveau des attractions, on ne peut rien faire de plus. Et l'enclos, là ? Non. On ne peut rien faire pour le moment, ok. On a bien compris. Ça y est, on va voir les autres compis. Il veut nous faire un peu de bien-être. Justement, lui, elle, ça tombe bien. Et on nous les enverra avec les succomimus. Ouais, ils s'entendent bien avec eux, donc ça, c'est cool. Prochaine espèce. Ouh ! Attention, il faut bien faire opposer les scientifiques, sinon magie. Ouais, oui, je vois très bien de quoi tu parles, mon mec. On a beaucoup de choses. En vrai, partir sur l'apathosaure, ça pourrait être un bon plan. Par contre, là, on a 3 trucs d'embre pour le dryosaurus, c'est plutôt cool. Ah, on a même du chasmosaur en prime. Alors déjà, apathosaure, 2, 4, et 3, 7. Et je vais rajouter 8, 9. Parfait. Et toi, mon ami, tu vas aller te reposer. Bon, ça va, les succoms, là, ils ont l'air... Bon, là, je sais pas, ils ont l'air de se chahuter, je sais pas. Non, ça va, ils se taquinent. Putain, tu t'étonnes, après, quand tu vois le spinosaure qui peut déglinguer des tronches avec son long museau, comme ça. Ah, bah, il y aura un mec qui va jouer avec la voiture des gardes, hopi. Moi, j'aime bien, là, ce qu'ils ont fait. Alors, le succomimus, pour ceux qui se rappellent dans le premier Jurassic Corps d'évolution, il pouvait manger de la viande et du poisson, mais là, là, il mange, pour le moment, il mange exclusivement que du poisson, ce qui est plutôt cool. Ça doit couvrir vite, ce truc-là. Ah, le génome d'hapathosaure est viable, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Alors, qu'avons-nous de bon ? Alors, admettons, je fais 3, 6, et 4, 10. Je vais retourner faire une petite extraction de fossiles. Ou ça, du coup ? Ah, je ne peux pas, parce qu'ils sont tous en congé, et c'est pas assez, c'est ça ? Ok. On va transférer nos amis par pont aérien avec l'issu comimus. Parfait. Hop, plus d'hapathosaurus et d'hudriosaurus. En termes d'électricité, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Pardon. Distribution d'électricité, ouais. Ça, ça pourrait être cool pour remplacer les pylônes. Camarasaurus, il me faudrait quoi ? Allez, on va pour le Camarasaurus aussi, comme ça. On aura un nouveau Grand Air Beaver, en plus dans le parc. Il va pas tarder à mourir, lui. Oh, il est sur la fin de vie, notre maman, Chisaurus. Ouais, là, je pense qu'on va faire une bonne extension pour de la pathosaure et tout. On va avoir un bel enclos là-bas, croyez-moi. Alors, driosaurus, driosaurus. Parfait. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, tout ça. Le confort de celui-là, on va peut-être... Désolée, le pas chier, mais... Bah tiens, tu sais quoi, je vais te foutre là-dedans. On va se débarrasser d'un problème. Allez, hop. Ça, ça fait un petit truc pour nos sucos. Très bien. Donc, 2, 4, 6, 8. Comme ça, là, on va continuer à aller chercher... Non, pas là, pardon. On va aller chercher là. Ah, et en plus, on a le Camarasaurus en prime. Eh. Si c'est pas de l'optimisation, les gars, je sais pas ce que c'est. Tu dépends problème. Est-ce vieillis ou maladie ? Bon, on va voir. Par contre, là, il va galérer un peu plus, hein, vu les grilles. Je lui souhaite bien du plaisir. Oh, merde, j'ai toujours pas remis, j'ai toujours pas remis, promis, suikomimus. Oups. Par contre, toi... Ah, on a les Théropodes de niveau 3 qui sont disponibles. Donc, c'est... Ouais, c'est le Brachiosaure et le Mamachysaurus. Ouais, 2 millions, non, ça coûte un peu cher. Par contre, les Stegosauridae, pourquoi pas ? Hop, quelques Stegosaurida en plus, hein, moi, je dis oui. Bon, par contre, vous mangez, vous bouffez quand, ou ça se passe comment ? Alors, une nouvelle expédition est terminée. Alors, on a les 5% restants du Dréosaurus. On est parti là-dessus. Non, ça ne marche pas. Donc, les Stegosaurida s'est débloqué aussi. Je vais voir si je peux pas essayer d'agrandir un peu là. Hop. Je peux rien faire d'autre. On va rien toucher pour le moment où on est sûr. Noter le moyen, peut-être. Si je dépassais un peu le pylône, si je le mets là, justement. Alors, c'est un hôtel comment que j'ai mis mon petit moyen. Oh oh. Alors, on va voir ce que ça donne. Pause. Parfait. On ouvre l'abri. Parfait. Je crois que je vais renforcer tout de suite mes centrales. Parce que si elles tombent trop souvent en panne, ça va être compliqué. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une épidémie. Je vais devoir faire une autre MV, c'est pas possible. Au pire, je la mets comme ça, tu me diras. Je la relis. Parfait. Une jolie porte. On réapprovisionne totalement. Comme ça, notre MV peut aller voir ce qu'il ne va pas. Ils sont deux ici à être malade. Alors, lui, il est malade aussi. Ils sont blessés. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que ces deux-là, on peut les soigner. C'est des petits trucs superficiels. Donc ça, c'est cool. Alors, au niveau des fossiles. Donc, on va faire quoi ? Un, deux, quatre, six et trois, neuf. Donc là, on va avoir du Camarasaurus. Très, très, très bien. Donc là, j'ai plus de place. Donc là, on est bon. On est complet. Je suis commu, ce n'est pas encore en chercher, tu me diras. Cricktonzor, c'est un ankylothorité. On va aller chercher ici. Alors, c'est en logistique. Hop, let's go. Ok, c'est pas mal. Alors, toi, attends, t'as quoi ? Blessures superficielles, ouais. C'est la tempête aussi, ça. Très bien. Ça donne quoi, maintenant, nos hôtels ? Ah, un grand hôtel, ça y est, ça calme. Et on est quasiment à quatre étoiles, les mecs. On est quasiment à quatre étoiles. Ouh. Bon, on va attendre que les tâches se terminent. Oh, on peut pas avoir trois. Ouais, ouais, on va la voir, là. Je vous le promets, les gars, on va tout faire pour la voir, là. Si on l'a, c'est cool. Je vais voir juste la pathosaure, où est-ce qu'on en est. 58%, ouais. Alors, lui, je veux juste voir un peu. Alors, le dry user. Rien que déjà, là, je suis obligé de remonter, comme ça. Et derrière, j'ai augmenté son espérance de vie, ça peut être utile. Alors, par contre, lui, si je l'incube, admettons. Il aime les sauropodes, les ankylosauridés, les stégosaures. En vrai, faire un... Pourquoi pas avec le dry user, combiner avec des... Comment ça s'appelle ? Combiner avec des camarasaurus. Et quelques stégosaures dans un gros enclos, ça pourrait être pas mal. Par contre, il faut que je fasse attention à mon parc, parce que il faut... Là, ça va commencer à être restreint. Donc, peut-être faire un dernier enclos vite fait, comme ça. Un peu en... En long, mais ça va être chaud. Sinon, je crois que je vais commencer à monter vers le nord, hein. Je vais pas m'emmerder. Mais il faudrait que je déverrouille la... Dernière zone. Ah, bah, lui, il est mort. Reste une pepperoni. Le pachy. Ouais, je pense que ça peut être un plan. Alors, je vais continuer de faire des recherches, bien sûr. J'ai déverrouillé la plupart des trucs de Dino. Alors, au niveau attraction, je vais mettre quoi ? Il me faut neuf en logistique. Parfait. Je vais voir un peu s'il n'y a pas des congés à placer, là. Honneur cavalier, c'est ça. Alors, congé, congé, congé. Elle allire en congé au site show. Alors, sinon... 3, 6, 4, 10. Pour de la pâte aux heures, let's go. Là, on est plutôt bon, là. Là, je pense que le parc, là, on n'aura peut-être pas... Je ne sais pas si on doit aller jusqu'au 5 et 2, mais bon. Dans le doute, on va tout le faire pour y arriver, bien sûr. Mais on est bien parti. Vodule d'attraction terminée. Alors là... Regardez ça. On peut tellement faire du truc. Je vais foutre une deuxième attraction. Visite de laboratoire à l'entrée, moi, ça me botterait, perso. Pour comprendre un peu comment le parc font... Créer des dinos et tout ça, je pense que c'est pas un mauvais plan. Quand tu réfléchis au truc... Ça donne quoi, là, admettons ? Ça donne quoi, là, admettons ? Cinéma, non, mais ça, ça devrait être pas mal comme ça. Je pense que la visite du laboratoire, là, ça va aider à donner un petit boost. Et donc, plus grand-chose. Là, on n'a pas de toilette, par contre. Ça, embêtant. On va corriger ça tout de suite. Plus de toilettes, mieux c'est, bien sûr. Parfait. Là, ça tourne bien. Ça tourne très bien. On va continuer les expéditions, ici. Ok, les toilettes sont accessibles à 86%. On peut encore augmenter ça. Rien que de la regarder. En plus, il y a des toilettes à côté d'un abri, donc je trouve que c'est pas déconnant. Quand tu réfléchis à la chose. Tu passes au petit coin. Bon, évidemment, vous faites pas comme Donald, Jennero, dans le premier genre, six parts, bien sûr. Hop. Allez, du Camarasaurus en prime. Extraction plus rapide. Hop. On continue. Toujours plus de Camarasaurus. Très, très, très bien. Je pense qu'on est plutôt... Là, l'enclos, il va être comme ça. Ça a un grand carré. Je sais, c'est pas le plus sexy du monde, mais ça devrait faire l'affaire. Et puis bon, vous avez vu le champ de vision qu'on pourrait avoir là-dessus ? Je trouve que c'est pas dégueulasse. Ah, ça calme, hein. Camarasaurus. Il me faudrait 8. Allez, let's go pour le Camarasaurus là, ça sera pas mal. J'ai commencé à prévoir l'extension de l'enclos tout de suite. On va déjà doubler, on verra pour plus tard. Hop. Donc là, le dédoublement de l'enclos va être magnifique comme ça. Au pire, je serai une autre galerie ici, comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Alors, par contre, pour la pâte aux ors, je me souviens plus. Allez, à toi. Allez, à toi. Ouais. Oh, il a déjà une longue espérance de vie de base, ça me plaît, ça. Bah, peu vorace, ça me dérangerait pas. Et on va lui mettre une espérance de vie de cochon. Allez, bonjour, 100% d'espérance de vie. Alors, faut juste que j'essaie de me rappeler. Ils s'entendent avec beaucoup d'animaux, hein. Les apatosaures. Pareil pour le Camarasaurus. Par contre, ils n'aiment pas les autres sauropodes. Bah, tu sais quoi, on va en incuber, allez, les apatosaures. Il va nous falloir 9 points là-dedans. On avait fait un combo par azo-apathosaure, ça va plutôt bien marcher. Allez, 10% de gagné, mais là, je pense qu'on va gagner encore pas mal de points. Avec nos nouveaux arrivants. Par contre, taille de la couvée 2. Magnifique. Par contre, 11 ans bien-être. On va attendre que les autres viennent de congé. Je vais déjà préparer une autre couvée. Alors, ce sera synthèse moins chère, et ça. Parfait. Et on va anticiper sur le long terme. Donc, ça, ils sont revenus. Alors, attends. Comment ça, les non-reliés, 2 secondes. Tu disais ? Parfait. Donc là, on va devoir avoir besoin de 7 points de santé. Ça, c'est fait. Et de l'autre côté. Il va falloir 7 points de santé également. Parfait. Allez, 4 apathosaures en plus avec le groupe de parazo, ça va être très bien. Ok, c'est bien, c'est bien. Est-ce que je ne fais pas d'autres recherches ? Non. Il faut que je pourrais avoir ça au niveau 3, mais ça ne sert à rien pour le moment. Pour les infrastructures, il me faudrait ça, mais 6 millions de dollars. Merci. Au niveau de l'électricité. Allez, on pourrait faire ça, effectivement. Je vais demander beaucoup de logistique, mais pourquoi pas. Les postes se pourront couvrir en électricité, mieux on se portera. Et là, notre hôtel, il va nous mettre très bien. Alors, je ne sais plus ce qu'ils veulent exactement les apathos, mais on vérifiera ça. Je vais également rajouter un autre point de contrôle pour doubler et ça, c'est terminé. Alors, le grand poste... Oh, il optimise de ouf, là. Comme ça, on va pouvoir virer plein de trucs. Parfait. Ça fait plus propre. Enfin, un peu plus. Alors, nos apathosaures, on va les transférer tout de suite. Et là, on va pouvoir les lâcher. Elle est doucement, avec l'apathosaure. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Manque de feuilles en hauteur. Et bien, voilà. La cible a bien été transportée. Parfait. Oh, attention. J'ai des scélophysistes qui commencent à être malades. On va récupérer l'objectif. Ok, là, il y en a plusieurs d'un coup. Ça ne sent pas bon, ça. Cible en transit. Waouh ! Allez, soigne-moi tout ça. Retour de la maladie. Ouais. Transport terminé. En cours de transport. Ah, j'ai terminé une recherche. Bon. Ça, c'est fait. On va faire clé scientifique. Alors, pour extraction plus rapide. Oh, punaise. 2,10 sans bien-être. Mais génétique, c'est... C'est loin. Alors, je vais regarder un petit peu mes revenus. Il manque encore 40 000. Alors, ils disent qu'il y a des trucs hors champ. Mais... Si je fais ça. Alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas ? Donc là, on est good. Pas mal du tout. Je vais tenter tout de suite de faire la recherche pour l'étendre des limites du parc. 49 ans de logistique. Je vais faire des congés pour toi et pour toi. Donc là, on a fait ce qu'il fallait. Oh, Carnosaure, on va peut-être l'entamer. Allez, let's go. Je pense qu'on arrive dans la dernière partie du... Du parc, hein. De ce que je vois. Alors. Alors. Jurassic Park, San Diego. Nous avons vraiment réussi à redonner vie au projet. Et aux dinosaures avec, bien sûr. Il nous reste encore beaucoup à faire pour atteindre notre apogée. Il nous faudra plus de terrain. Je pense qu'une bonne solution serait aussi plus de visiteurs et plus d'espèces de dinosaures différentes. Tout à fait. Faisons grimper la note du parc. Qu'en pensez-vous, Dr. Malcolm ? Eh bien, Thomas Edison a dit un jour que ce n'est pas parce qu'une chose ne fonctionne pas comme prévu qu'elle est inutile. En ce qui concerne Jurassic Park, ça s'est étonnamment révélé être vrai. Pour l'instant. Peut-être que ce que nous avons fait à San Diego est un hommage à tous ceux qui n'ont pas pu quitter l'île. Un héritage douloureux et tragique, mais qui posera les bases d'un monde changé à jamais en ramenant le passé et en le transportant. Une fois, une dixième espèce et quatre étoiles. Les quatre étoiles nous les approchent. Le fait que personne n'aurait pu prévoir que les dinosaures et les humains respireraient un jour le même air donne à réfléchir. Et ça me fait sourire. Vous savez quoi ? On va lancer du driosaure en masse. On va les foutre avec les trois. Ils s'en foutent avec les parasos. Avec les apathosaures, ça pourrait être pas mal. Ah, on a atteint les quatre étoiles aussi. Bonne nouvelle. Alors ce que je vais... Ouh, on a acquis pas mal de trucs là. Alors, quatre. 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 Je pense qu'on va plier le parc, les gars. Et il y aura eu zéro restart pour ce parc. Vous êtes bien d'accord, j'espère. Alors, sectionons des œufs. Il va me falloir trois en bien-être. Alors, ici, ça se passe comment ? Ok, on va continuer de développer le carnozorus. Alors, quatre, trois. Trois. Alors, qu'on voit une quinzaine de rires ça. Bah, c'est pas vrai. Du coup, tu parles, Momon. Sur Trois, ouais, il y a eu des restarts. Ça, je suis d'accord, mais... Mais pas sur Jurassic World. Là, monsieur, c'est faux. Ah. Est-ce la fin ? Hé. Jurassic Park, San Diego, bouclé. Hé, bah, en tout cas, ça aurait été intéressant. Alors, on va continuer, bien sûr. On va voir un peu ce qui nous attend. Je vais juste mettre les drilosaurus. Donc, on a bouclé cette mission. Je suis plutôt satisfait. C'est pas la... En fait, quand tu regardes... Tu te mets juste là. T'es peinard, quoi. T'as encore du terrain derrière en rab. Alors, pourquoi j'ai perdu quatre un peu, là ? Ah, c'est peut-être la note. Admettons, je rajoute. Ah, il y a un petit peu de cadeau. Tant qu'à faire. Ils sont essolés. Il faut qu'ils soient à combien, minimum. Manque de fibre au ras du sol. Ok. Vibraison terminée. Voilà. Pouvoir accomplir tous ses objectifs est vraiment... Oh ! Je viens de vous en envoyer un nouveau à examiner. On a des contrats, tiens donc. On va améliorer la note du parc. Alors qu'on va essayer. Pourquoi ils le mettent qu'à la fin ? C'est ça, je comprends pas. Et ça fait qu'on a combien de succès, Tim ? On en a la moitié. 22 sur les 44. Alors maintenant, 2, 4, 6, 8. 10. Ok. Et on va aller rechercher un peu de Carnotor. Et on va aller... Je sais avec qui on va les mettre. On va mettre les Carnotor avec le Maman Chisaurus et le Majungazor. Parce qu'eux, ils tolèrent si j'avais bien suivi. Ouais, ils se tolèrent, ça c'est cool. Imagination mythologique, bah punaise, ça sera un sacré bestiaire qu'il nous faut. Bon là, je suis plutôt content. Franchement, San Diego, je l'appréhendais. Alors, les chapeaux, on va changer. On va mettre des t-shirts. Alors, on est à 15 000. 24 000 ici, ça peut être cool. Madred of Mythology, on a déjà un zoo les gars, quand on y réfléchit. Donc là, on a quoi ? On a de la boisson. On va peut-être rajouter un peu de nourriture. Allez, commençons par les hamburgers déjà. Admettons, hamburger. Buffet vegan, admettons. 15 000 là. 22 000. Oui, avec façon Tycoon et Planète et GW. Mon dieu le bordel que ça fait, les mecs. Comment ça, manque de grands espaces ? Ah, c'est embêtant ça. On va agrandir un peu l'enclos, c'est pas grave. Il reste cool. Voilà. Voilà, ça ira mieux comme ça. Feuille en hauteur. Comment ça, sans électricité ? Ah. Parfait. Alors, est-ce qu'on a récupéré l'ADN de Carnotor complètement ? Oui. Trois de plus. Ce sera extraction plus rapide. Pour les scientifiques, repos, repos et repos. Alors, je vais voir pour mon personnel. Il faut au moins 8 scientifiques. Ok. Bon, on va recruter un 8ème lambda. Qui coûte pas trop cher. Justement, là, toi, tu me plais bien. Comme ça, on débloque. Il va nous falloir. 8 et 5, 13. Tout pile. On perd 2 millions, mais au moins, on est bien. Et je peux encore qu'on soit un centre des ressources humaines. Ah oui. Ah, mais ça, si on me dit, on me dit pas toutes les informations. Les nouveaux contrats. Chaque fois que les choses tournent mal et qu'un de nos visiteurs ou de nos dinosaures est blessé ou pire, je suis délastée. Améliorer nos connaissances permet de limiter ces instants. C'est la raison pour laquelle cet objectif est important. Il améliore nos connaissances. Donc là, on est presque aux 4 étoiles et demie, les mecs. D'accord. Bon, ben, c'est pas mal du tout, tout ça. Alors, pour les Carnotors. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas ? Alors, qu'est-ce qu'ils ne vont pas chez nos Carnotors ? Ils ont aucun défaut, c'est ça que tu es en train de me dire, là ? Ben, tu sais quoi. On va leur mettre longue espérance de vie et en forme, à 75% chacun. Ils doivent être combien minimum ? Ils doivent être 2 minimums. Ben, on va aller lâcher les Carnot. Pas mal du tout. Donc, on peut encore faire un truc de RH. Enfin, de centres de ressources humaines. Ah non, il faut encore attendre des points. Ok. Donc là, on ne peut pas le former, lui non plus. On va juste attendre que nos améliorations du personnel arrivent. Ah, je suis content de mon parc de Sandigo. C'est peut-être pas le plus beau du monde, mais le concept est là, quoi. Donc là, on a un magnifique écosystème d'herbivores ici. C'est plutôt ravissant, quoi. Sur quoi je vais aller, maintenant ? Oh là, il n'y en a qu'un ici, ouais. En vrai, on va aller là-bas. On va faire de la logistique. Ah, je n'ai pas assez, merde. En vrai, là-bas, tu pourrais tellement faire terrain pour des grands carnivores, le T-Rex et le Mégalosaure. Tu te mettrais tellement bien, mon vieux. Tu mets des gros terrains et tout. Ah, ça y est. On va pouvoir former le personnel. Oh, bah tiens, on va avoir notre spécialiste en logistique au niveau maximal. Et on va lui rajouter un peu de génétique. Ah, ingénierie de première classe. Donc, je pense que ça veut dire que quand j'ai débloqué de la logistique pour lui à fond, ça a débloqué le succès. Ok. Donc, je pense qu'il y en a deux autres, logiquement. Un pour la génétique et un pour le bien-être. Alors, logistique, j'en ai un. Bah, j'en ai deux. Mais tu sais quoi, lui ? Je vais le congédier. Désolé, mon vieux, c'est pas contre toi. Alors, bien-être, on va le mettre à fond aussi. Qu'est-ce que je disais ? Super veto, hop. Et je vais rajouter un point en logistique en plus. C'est pas mal. Ou alors, toi, mon coco. Parfait. Je vais juste voir s'il n'y a pas un généticien dans le coin. Parce que là, j'ai deux bien-être. J'ai rien du tout. Putain, je suis dégoûté. Alors, est-ce qu'il y a la formation qu'a fait l'athée ? Ah, je sais pas, mon bon. Alors, toi, je peux plus te former. Toi, je peux te former ? Non. Oui, toi, oui. Je vais mettre à fond le génétique. Et un point en bien-être. Alors, deux points là et un point là. Toi, tu as 7 sur 7, je te mets 4 points en bien-être. Tout est pour en bien-être. Ou alors, Tchou. Je t'en mets là. Et il doit bien-être. Pas mal du tout. Tout est agressif. Sauf toi. On va faire ça. Hop. Et là, on va essayer de resynthétiser des carnots dans la foulée. Ou alors, je fais ça, tu vois, comme ça. Hop. Bon, on a chopé. Allez, 24 succès, c'est cool. Après, je pense qu'il y a encore un succès caché. Peut-être pour un dinosaure. Je pense, alors, pourquoi pas aux hybrides ? Ou, comment il s'appelle ? Peut-être un dinosaure marin. Je pense au Mosasaur. Je serais pas étonné qu'ils aient mis un succès caché, un truc comme ça. Si j'étais frontière, j'aurais mis un succès pour un dinosaure marin. Puisqu'il n'y en a pas eu dans le premier. Et comme on avait déjà eu l'indominus et l'indoraptor dans le précédent jeu, je pense que c'est bien. C'est sympa, mais agressif. Il y a de problèmes. C'est pas faux. Alors, dis-moi qu'il y en a un seul, comme ça, ça me va très bien. Voilà. Allez, deux carnots qui vont débarquer. Ça va être cool. Bon, bah, le parc, il va bien se terminer. Ça, c'est plutôt... Je suis plutôt ravi. Ah, l'un des premiers carnosaure est là. Et je vais attendre que le deuxième soit incubé, comme ça. Oh, par contre, il va à un niveau de sécurité 5e. J'ai peut-être commencé à préparer les clôtures au niveau maximal. Alors. C'est parti. Et on va clôturer le parc de San Diego là-dessus, quand même. C'est plutôt une belle fin, quand même. Je suis plutôt ravi de mon parc, perso. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars. Mais moi, je suis ravi. Et ça, c'est le plus important. Là, on va le transférer, donc, ici, comme convenu. Et lui, on va juste attendre qu'il sorte. Ouais, il a bien tenu. Bon, après, le truc des tempêtes qui ont été revues, ça m'a bien aidé aussi. Je pense que CJ n'a pas eu de chance à cause de ça, surtout les tempêtes, quoi. Parfait, les deux carnots, là, ça va être cool. J'ai commencé à remplacer, donc, ici, les dernières clôtures. En plus, ça va nous faire économiser l'électricité. Ça, c'est l'enclos du danger qu'on a, ici. Parfait. Finalement, ma note, elle a pris un coup, hein. Vous pouvez voir. Mais il n'allait pas dans l'enclos, bande d'idiot. Bon, là, il va y avoir du carnage, hein. C'est de leur faute, hein. C'est pas de la mienne. Et là, c'est du solide, quand même, hein. Attends, comment, ça ? Il est où, le deuxième ? Ah ! On a un petit ennui, là. Et là, on va l'entormir tout de suite, lui. Mais dis bien qu'il en a manqué, hein. Cible en cours d'évacuation. La cible est pas évacuée. Ouais, ouais, je sais. C'est pour ça que je me suis dit, merde. Mais bon, là, ça va se corriger. Comme ça, nos deux carnosaures, ensemble, là, ils vont être ravis. Bon, ouais, bah, je pense que c'est plutôt pas mal, hein, tout ça. Ah, il sent... Ah, lui, il est pas content parce qu'il faut du sable, c'est ça ? Oh, il y en a un qui s'est fait tuer. Donc on va rajouter un peu de sable et on va s'arrêter, là. Tu veux encore du sable, toi ? Bon, bah, ok, hein. Tu vas être servi. Bon, ça, eux, ils le prennent bien. Donc on a une magnifique cohabitation, là. Encore, il me faut 5 millions, mon dieu, je vais crever. Allez. Je vais sauvegarder, là, comme ça, je retournerai dessus de mon côté pour faire plus de dino possible et parler sur le premier. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, YouTube. C'est la fin du parc San Diego qui s'est plutôt bien passé. Et voilà. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501